Pour réaliser des prouesses sur la terre, en tant que couple ou famille, l'amour seul ne souffre pas. Mais je vais passer ma thèse un peu plus loin. Ça va peut-être te choquer, mais ce qui est biblique est biblique. Lorsque l'amour n'est pas accompagné des réalisations, ce n'est pas de l'amour, c'est l'illusion. Et toute illusion a comme spécialité de faire perdre le temps. Tu es dans une chose qui te fait perdre le temps. Toi qui es encore célibataire, toi qui es marié, même si tu es marié, tu es dans un mariage qui va te gaspiller les années. Pourquoi ? Parce que cet amour n'amène aucune production. Quelqu'un m'entend très bien. Je vous dis quelque chose. Merci, baissez-les maintenant. Je dis ceci aux célibataires. Lorsqu'une personne est comme Léa, c'est-à-dire une femme ou un homme, qui est capable de t'amener loin, de t'aider à avoir des réalisations ou accomplir des prouesses, ce sont des choses qu'on constate déjà quand on est fiancé. Quel type de causerie il sort de sa bouche ? Depuis que tu es avec lui, vous causez pendant deux heures. Tout ce qu'il te raconte, c'est le théâtre. Tel acteur a fait, tel acteur a fait, tel acteur est mort. Lui, tout ce qu'il te raconte, c'est le théâtre. Et mademoiselle, tu viens ici en courant, même si tu es en crise de mariage, tu nous dis tu as trouvé un homme. Tu n'as pas trouvé un homme. Tu as trouvé celui qui va commencer à te raconter les choses qui sont à gauche et à droite. Lorsque tu parles avec cette fille, pendant deux minutes, qu'est-ce qui sort de la bouche de cette fille ? Une personne qui est capable de t'amener à accomplir des choses, c'est une personne aussi dont la bouche révèle les choses cachées, glorieuses. Elle passe avec toi trois minutes. Dans trois minutes, monsieur, ta tête commence à bouger. Elle passe avec toi trois minutes sous l'arbre, vous causez. C'est ta fiancée. Dans trois minutes, tu as la solution à beaucoup de problèmes. Dans trois minutes, tu vois déjà comment tu peux entreprendre. Elle te donne des pistes de solutions pour avoir de l'argent. Regarde comment tu me regardes, comme si tu n'aimes pas l'argent. Elle te donne des pistes de solutions pour sortir de la stagnation. Ce n'est pas une femme avec qui tu parles depuis qu'elle a commencé à te parler. Elle ne te parle que de ce qu'elle n'a pas aimé quand vous êtes allé dans la fête dernièrement. Elle n'a pas aimé ce qu'elle avait vu dans votre famille. Elle n'est focalisée que sur l'effetilité. Mon frère, aime et choisis celui qui peut t'amener. Et donc, Dieu a recadré Jacob. Dieu a imposé à Jacob, Léa. Pourquoi ? Parce que l'amour seul ne suffit pas. Pour réaliser des prouesses sur la terre, en tant que couple ou famille, l'amour seul ne suffit pas. Mais je veux même pousser ma thèse un peu plus loin. Ça va peut-être te choquer, mais ce qui est biblique est biblique. Lorsque l'amour n'est pas accompagné des réalisations, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'illusion. Et toute illusion a comme spécialité de faire perdre le temps. Tu es dans une chose qui te fait perdre le temps. Toi qui es célibataire, toi qui es marié, même si tu es marié, tu es dans un mariage qui va te gaspiller les années. Pourquoi ? Parce que cet amour n'amène aucune production. Quelqu'un m'entend très bien. Chant 3.16 C'est un verset de l'école du dimanche qu'on peut le ré- L'amour sans réalisation est une illusion, c'est-à-dire une perception qui diffère de la réalité considérée comme objective. Dans le domaine de l'amour, lorsqu'une femme ou un homme est capable de t'amener loin, c'est dans les fiançailles que l'on constate. L'illusion d'un individu est une conception erronée, une croyance, causée par un jugement biaisé ou un raisonnement incorrect. Derrière chaque grand homme se cache une femme, mais pourquoi l'homme est grand c'est en partie grâce à elle. La femme doit être là pour épauler son homme et le propulser au sommet pour qu'il réalise des prouesses dans le couple. Merci. 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 Merci.